Au château de Wesselstein régnait une atmosphère électrique en ce 26 novembre 1717. Le duc Karl regardait avec attention les experts qui examinaient les seaux qui avaient été posés sur les portes d'une pièce fermée à clé. Apparemment satisfait de leur examen, les experts brisèrent les seaux, firent jouer les serrures et ouvrirent les portes. Toutes les personnes présentes entendirent alors un cliquetis régulier. Le bruit émanait d'une grande roue de 4 mètres installée au milieu de la pièce. Elle tournait régulièrement, effectuant 26 révolutions par minute. Sur ordre du duc, les experts inspectèrent les fenêtres et toutes autres possibilités d'accès. Ils ne remarquèrent rien d'anormal. Cela ne faisait aucun doute, cette roue tournait seule dans une pièce totalement fermée depuis une quinzaine de jours. On referma la pièce et on posa de nouveau l'essolée. Et lorsque le 4 janvier de l'année suivante, le duc et les experts entrèrent dans la pièce, la roue tournait toujours. Convaincu par ces deux expériences successives, le duc Karl accorda à l'inventeur un brevet daté du 27 mai 1718. L'année suivante, ce dernier fit paraître une brochure scientifique où figurait ce brevet, accompagné de la description de la roue. Cet inventeur s'appelait Johann Elias Bessler, plus connu sous le nom d'Orphyrus. Il avait composé ce surnom d'une façon astucieuse. Après avoir écrit l'alphabet en cercle, il avait pris la treizième lettre après chacune des lettres de Bessler. Il était arrivé au nom d'Orphyrus, qu'il avait ensuite latinisé. Orphyrus n'est pas le seul à s'être intéressé au mouvement perpétuel. Bien d'autres avant lui et après lui ont tenté de réaliser l'impossible rêve. Ils poursuivaient tous des buts différents. Le plus souvent, ils cherchaient la gloire et la fortune, convaincus qu'une telle réalisation leur vaudrait de multiples récompenses. Il est certain en tout cas qu'une telle invention révolutionnerait la société. Mais qu'entend-on exactement par mouvement perpétuel ? Il s'agit d'un mouvement qui idéalement animerait à jamais une machine, sans que l'intervention d'une énergie extérieure soit nécessaire. Dans sa forme la plus pure, il s'agirait d'une machine qui, par la seule force de son énergie éterne, serait capable, par exemple, de soulever indéfiniment de lourdes masses. S'éloignant quelque peu de la pureté originelle, certains ont pensé à agir sur la pesanteur. C'est le cas du professeur Cavour, le héros du livre de H. J. Wells, paru en 1901, « Le premier homme dans la lune ». Ce professeur invente une substance qu'il appelle « cavorite », capable d'annihiler les effets de la pesanteur. Des panneaux recouverts de cette substance, attachés aux parois de son vaisseau spatial, lui permettent d'atteindre la lune. En effet, si une substance telle que la cavorite était tenue sous une masse, cette dernière, en perdant sa masse, pourrait se soulever sans effort. Il suffirait d'enlever la substance pour que la masse, en retrouvant son poids, retombe au sol. Le mouvement perpétuel pourrait être créé en enlevant et en remettant constamment la substance. Hélas, la cavorite n'a jamais été inventée que par H. J. Wells. C'est éloignant également du modèle idéal. Quelques chercheurs ont tenté de réaliser le mouvement perpétuel en faisant appel aux forces magnétiques ou électriques, ou encore aux propriétés de certains liquides sans plus de succès. Le mouvement perpétuel, tout comme l'alchimie, les mines d'or ou d'argent, ou tout comme ce qui peut apporter la puissance ou la fortune, a eu ce fraudeur d'ingénie. Mais revenons à l'expérience conduite en 1717 dans le château du Duc Karl à Wesenstein. Orphyrus était alors à l'apogée de sa carrière. Ce dernier était né à Zito en 1680. Il avait étudié la théologie, la médecine, la peinture et la mécanique, diversité d'intérêts qui n'avaient rien d'extraordinaire à l'époque. Vers l'âge de 30 ans, il avait acquis une certaine renommée en construisant des machines qui fonctionnaient sans force motrice. Précisant toutefois que lorsqu'il exposait ses machines, il prenait la précaution d'en cacher avec souhait le mécanisme éterne. Grâce à une brochure de sa composition et à l'ouvrage de Dirk « Search for Self-Motrice Power », nous ne sommes pas sans information sur les inventions d'Orphyrus. Il exposa sa première roue animée d'un bouffement perpétuel en 1712 dans la province de Gérard. Ses dimensions étaient d'environ un mètre de diamètre et dix centimètres d'épaisseur. Elle effectuait un nombre constant de révolutions par minute et était également capable de soulever un poids de plusieurs livres. De nombreux spectateurs accusèrent Orphyrus de tricher. Il faut dire que le caractère suffisant et les manières grandiloquantes de l'inventeur irritaient nombre de ses contemporains. Pour fouiller ses détracteurs, Orphyrus quitta la province de Gérard. En 1713, il exposa une seconde roue à Drashwitz, près de Liepzig. De plus grand détail, cette roue faisait un mètre cinquante de diamètre et quinze centimètres d'épaisseur. Sa vitesse maximale était de cinquante révolutions par minute et elle pouvait soulever des poids de dix-huit kilos. Sa troisième roue fut exposée à Merchburg, toujours dans la région de Liepzig. Encore plus grande que la seconde, elle mesurait deux mètres de diamètre et trente centimètres d'épaisseur. Se servant de sa célébrité grandissante, Orphyrus demandait à des témoins de signer des certificats attestants qu'ils avaient vérifié que la machine n'était reliée à aucune source d'énergie extérieure. Mais comme ses détracteurs ne le laissaient pas en paix, Orphyrus pria les notables de la ville de former un comité chargé d'aspecter la roue. Les membres de ce comité firent donc partir la roue et l'examinèrent entièrement. Ou presque, car il leur fut interdit de soulever ce qui cachait le mécanisme. En attachant des cordes autour de l'axe, ils virent ce dernier soulever une caisse de pierre pesant trente-deux kilos. Les témoins affirmaient également que la roue ne s'était pas arrêtée de tourner pendant un mois. Le côte rendu de comité souleva de vives protestations. Les adversaires d'Ophyrus l'accusèrent de vrai contre les lois de la nature et demandèrent qu'ils soient condamnés. Certains écrivirent des brochures qui étaient censées démontrer comment l'inventeur avait procédé. Aucune de ces démonstrations n'était convaincante. Orphyrus quitta Messenburg vers la fête de l'année 1716. Il trouva refuge au château de Wesenstein. Intrigué par tout ce qu'il avait entendu dire sur son côte, le Landgrave, Carl lui accorda sa protection et le fut nommé conseiller de la ville. Pendant un temps, il se contenta de cette nouvelle charge. Mais très vite, il fut repris par la passion de l'invention. Et c'est ainsi qu'un jour de novembre 1717, le duc Carl et les membres de sa suite constatèrent avec étonnement que la célèbre roue d'Orphyrus, enfermée soigneusement dans une pièce du château, tournait toujours toute seule, sans aucune source d'énergie extérieure. La merveilleuse machine construite par Orphyrus sous la protection du duc Carl fit sensation au château de Wesenstein. Était-elle vraiment animée d'un mouvement perpétuel, comme l'affirmait son inventeur ? Un certain nombre d'hommes éminents, intellectuels, hommes de science, experts en mécanique, examinèrent la grande roue. Aucun ne trouva quoi que ce soit à redire. Certains témoignages nous sont parvenus. Voici par exemple ce qu'un mathématicien connu, le professeur W. J. Grefzand de Leiden, écrivit à Isaac Newton. Il s'agit d'une roue creuse, une sorte de caisse qui fait 35 cm d'épaisseur et 3,50 m de diamètre. Composée de panneaux de bois, encastrés les uns dans les autres, elle est d'une grande légèreté. Le tout est recouvert d'une sorte de toile qui cache l'intérieur. Au centre de cette roue, il y a un axe d'environ 15 cm de diamètre. Cet axe se termine à chaque extrémité par deux axes de fer d'environ 2 cm de diamètre. J'examinais ces axes en détail et je peux affirmer que rien d'extérieur ne contribue au mouvement de la roue. Lorsque je la faisais tourner doucement, elle s'arrêtait automatiquement dès que je retirais la main. Mais lorsque je l'entraînais avec plus de force, il devenait plus difficile de l'arrêter. Car lorsque je la faisais aller, il lui suffisait de 2 ou 3 tours pour atteindre sa plus grande vitesse, soit 25 à 26 tours par minute. Le Baro Fischer, architecte de l'Ompérieure d'Autriche, examina lui aussi la machine d'Orphirus. Voici ce qu'il écrivit à J.T. des Aguliers, chercheur de grand renom qui participa aux premiers travaux sur la machine à vapeur. Je peux vous assurer que cette machine mérite bien le nom de mouvement perpétuel qu'on lui a attribué. J'ai de bonnes raisons de croire cela grâce aux expériences que j'ai pu conduire avec la permission de son athlès Sérénissime, qui m'a fait l'honneur d'être présent pendant ces expériences qui ont duré deux heures. C'est une roue de trois mètres de diamètre, couverte d'un tissu huilé. À chaque fois que la roue tourne, on entend le bruit de huit poids qui tombent doucement du côté ou à le vire. Cette dernière tourne à une vitesse étonnante, effectuant jusqu'à 26 tours par minute quand rien n'entrave son mouvement. Lorsque j'attachais une corde à l'axe, je calculais, à l'aide de ma montre, que la roue ne faisait plus que 20 tours par minute. J'arrêtais alors la roue. Ce ne fut pas une opération facile. Il me fallut retenir la circonférence à deux mains. Un homme qui essayerait de l'arrêter soudainement serait soulevé du sol. Une fois arrêtée, la roue resta immobile, ce qui prouve le mouvement perpétuel. Je la fis repartir doucement pour voir s'elle allait regagner d'elle-même sa vitesse de croisière. Ce dont je dois l'avouer, je doutais fortement, car je croyais, selon ce qui avait été dit à Londres, que le prétendu mouvement perpétuel n'était que la conséquence de la forte poussée initiale. Or, à mon étonnement, la vitesse de la roue augmenta petit à petit pendant les deux premiers tours jusqu'à reprendre sa vitesse de croisière précédente, c'est-à-dire les 26 tours par minute. Le fait que, malgré la faible poussée que je lui ai donnée au départ, cette roue ait acquis très vite un mouvement rapide, m'a plus convaincu que si je l'avais vu tourner pendant une année entière. En effet, rien ne peut expliquer que la roue ait gagné de la vitesse alors qu'elle aurait dû normalement en perdre, et ce, malgré la résistance de l'air et la friction des axes. J'examinais avec attention les axes de la roue pour voir s'il n'y avait pas quelques artifices cachés, mais je ne trouvais rien de la sorte. Quelques mois passèrent. Comme la machine continue à fonctionner, le barreau Fischer fit tout pour convaincre au désagulier de l'intérêt qu'il aurait à faire l'acquisition du secret de cette machine. Le destin, malheureusement, en décida autrement. Alors que les négociations battaient leur plaie au Fyrus dans un accès de rage, mis sa machine en morceaux après un examen des professeurs Grafzand qui voulaient s'assurer que les axes ne transmettaient pas une force motrice extérieure. Cette inspection, qu'au Fyrus avait vraisemblablement trouvée inopportune, ne menaçait pourtant aucune mort d'inventeur, puisqu'elle ne révéla rien d'anormal. Voici le témoignage du professeur Grafzand lui-même. Monseigneur de l'engrève, en présence de Barrow-Fischer et d'autres personnes, nous montrera les supports de la machine. Nous avons vu les axes découverts, j'ai examiné les plaques sur lesquelles reposaient les axes. Il n'y avait pas la moindre petite trace de communication possible avec la pièce adjacente. Je me souviens très précisément des détails de cette inspection qui mit Orphyrus dans une telle colère que le lendemain, il détruisit entièrement sa machine et écrivit sur le mur que mon insolente curiosité en était la cause. Le reste de l'histoire reste vague. Peu de temps plus tard, Orphyrus annossa qu'il allait construire une autre roue et que le professeur Grafzand et d'autres pourraient l'examiner s'ils le désiraient. Il ne semble pas que cette nouvelle machine ait vu le jour. En tout cas, personne n'en parle jamais. Orphyrus tomba peu à peu dans l'oubli. Il mourut en novembre 1745. Avaient-elles vraiment découvert le principe du mouvement perpétuel ? Selon les lois de la physique et de la mécanique, c'est impossible. De nombreuses tentatives ont été faites. La plupart faudeillent sur l'hypothèse de la roue auto-reversante. Elles ont toutes échoué. Et si un inventeur réussissait un jour à construire une machine animée d'un mouvement perpétuel, cela remettrait en cause les bases mêmes de la physique. Que pensez-vous alors de tous les témoignages d'hommes de science compétents qui ont examiné la machine et qui ont témoigné en sa faveur ? Trois témoignages, notamment, ne faut qu'épaissir le mystère. À l'exception de Fyrus, un seul homme aurait vu l'intérieur de la roue. Il s'agit du duc Karl. Voici ce que le professeur Gravesand écrit à ce sujet. Le landgrave était présent lorsque j'examinais la machine. J'ai pris la permission de lui demander, puisqu'il avait vu l'intérieur, s'il avait remarqué une quelque modification des éléments qu'il a composés quand elle tournait depuis quelque temps ou quelques autres supercheries. Son Altesse Sérénissime m'assurait n'avoir rien remarqué d'anormal et m'affirma que cette machine était très simple. Ce que confirme le barreau Fischer dans une lettre écrite quelques temps plus tard. Son athlès qui est un parfait mathématicien m'a assuré que la machine était si simple qu'un fils de charpentier serait capable de la construire lui-même après avoir vu l'intérieur. Si l'on en croit ce témoignage, il était donc impossible qu'un couplisse se soit caché à l'intérieur de la roue. Il est certain, en tout cas, que même un nez n'aurait pu trouver place à l'intérieur des premières roues construites par Orphyrus. Remarquant d'autre part que le professeur Grefzand ainsi que d'autres nombreux témoins autour de lui entendirent à chaque tour de la roue le bruit de huit poids qui tombaient doucement vers le côté où elle tournait. Mais avant de conclure, laissons la parole à l'inventeur lui-même. Voici comment elle décrit la machine. À la différence de tous les autres automatismes tels que les horloges ou les poids suspendus qui doivent être remontés ou dont la durée dépend de la chaîne qui les attache, dans cette machine, les poids constituent les éléments essentiels. Ce sont eux qui créent le mouvement perpétuel et qui l'exercent aussi longtemps qu'ils restent hors du centre de gravité. Et quand ils sont placés ensemble, l'un ou l'autre d'entre eux doit appliquer son poids à angle droit de l'axe qui, à son tour, se trouve entraîné. Si l'on en juge donc par les explications d'Orphyrus, par le témoignage du duc et par les bruits entendus par les observateurs, il semblerait que la machine d'Orphyrus n'était qu'une application parmi tant d'autres du principe de la roue auto-reversante. Doit-on conclure qu'Orphyrus avait réussi là où tous les autres chercheurs avant lui avaient échoué ? Scientifiquement, c'est impossible. Le mystère, décidément, reste entier. Sous-titrage ST' 501